Nos attentes auprès du Comité national olympique sénégalais sont de plusieurs ordres. C'est venir, comme on l'a dit tout à l'heure, à la source de l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, le Conos, mais aussi le président Ndjaï au Sénégal ont des références dans ce domaine-là de compétition non pas sur le terrain sportif seulement, mais sur le terrain électoral pour placer notre pays au cœur des centres de décision aussi bien au plan continental que mondial ou même olympique. Et partant de là, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on vient ici pour un échange d'expériences, pour pouvoir nous inspirer de ce qu'ils ont eu à expérimenter sur plusieurs années et sur plusieurs terrains, donc les terrains d'Afrique, les terrains de l'Olympisme. Et je pense que nous ne pouvions pas trouver une meilleure école que le Comité national olympique et l'expérience de M. Ndjaï. Ça, c'est un premier aspect. Mais nous souhaitons aussi solliciter le soutien du Comité national olympique et de son président en tant qu'instance fêtière des fédérations nationales pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche. Aujourd'hui, nous souhaitons que dans notre comité qui sera constitué, que le président Ndjaï Ndjaï, mais aussi ses collaborateurs, puissent nous accompagner à différents niveaux pour atteindre les objectifs. Parce qu'on le sait aussi, ces élections ne se gagnent pas en restant chez soi, dans son pays. Il faut être au contact des décideurs, de ceux qui votent. Pour cela, il faut avoir le bon réseau, que ce soit au plan diplomatique, au plan politique, mais aussi au plan sportif. Et aujourd'hui, on sait que le Comité national et son président ont ce réseau-là. Et ce n'était cela, il n'aurait pas eu cet éclatant succès pour que le CIO leur confie la première édition des Jeux olympiques, toutes catégories confondues, ici en terre africaine. Je pense que ce n'est jamais assez de le dire et de le rappeler. C'est un fait historique qu'il faut magnifier. Et si nous, aujourd'hui, la Fédération nationaliste du football, nous disons que nous voulons suivre cette voie-là, nous faisions déjà d'emblée fausse route si on devait se passer de cette expérience inestimable. Donc ces aspects-là sont les plus importants, mais aussi dans le cheminement, dans la stratégie, dans la conception même de notre programme. Nous avons nos grandes lignes, nous sommes en train d'y travailler, mais certainement, ils pourront nous donner certains tuyaux, certaines informations qui nous permettront non seulement de pouvoir gagner cette élection, mais une chose est de gagner une élection, une autre chose est d'atteindre les objectifs pour lesquels on a été élus. Et là aussi, on les attendra pour qu'ils puissent nous aider à réussir notre partition, pour hisser enfin la CAF, le football africain, au niveau qui doit être le sien, c'est-à-dire un football uni d'abord, mais ensuite plus performant et plus attractif. Aujourd'hui, on le sait, c'est l'attractivité qui fait le charme de l'olympisme, c'est l'attractivité aujourd'hui qui fait que la FIFA est une des structures les plus puissantes au monde. Et aujourd'hui, la CAF, avec le potentiel de ce continent, des fils de ce continent, doit se hisser au moins, à défaut d'être au niveau de ces deux grandes puissances sportives du monde, se hisser au moins à côté ou juste derrière l'UFA. Et c'est possible, le potentiel est là, mais il faudrait qu'au niveau de la gouvernance, beaucoup de choses changent et que des hommes nouveaux, un leadership nouveau soit à l'impulsion pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Et ça, aussi, on vient vraiment prendre ici tout ce que nous pouvons prendre comme expérience, comme accompagnement, comme soutien pour pouvoir réussir ce pari. Comme je l'ai dit, au nom du Sénégal, certes, mais plus encore au nom de l'Afrique, parce que l'Afrique est à l'heure où elle doit aujourd'hui se réveiller et être sur la table de ce qui se fait de mieux dans le monde. Je ne sais pas vraiment comment vous répondre. Il est clair que nous sommes à la disposition de la Fédération sénégalaise de football, je dis bien, dans la plénitude du terme, à la disposition de la Fédération sénégalaise de football. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été président du comité de normalisation du football. Donc, je connais toute l'équipe. Ça aère mon cousin derrière Augustin. J'ai également eu à conduire une élection où j'étais candidat moi-même à la Confédération africaine de tennis. Et nous l'avons ramené au Sénégal. Non seulement nous l'avons ramené au Sénégal, mais même les sièges. Nous l'avons ramené au Sénégal et signé un accord de siège à l'époque avec l'ancien régime. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, sauf que nous sommes à la disposition, à l'écoute du comité qui va diriger cette élection-là, et aux côtés d'Augustin, en permanence. Avant cet exercice de vous dire un peu ce qui va se passer, nous nous parlons régulièrement, bien avant même la dépose de sa candidature. Donc, on est en phase. On se parle, on pilote. Et je peux même faire une digression en répondant à la question que vous avez posée à Augustin, en disant on a déjà 15, 20... Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire ça. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut comptabiliser dans le secret de l'équipe de campagne. Mais si on commence... Imaginez qu'ils vous disent, j'ai la France, la Turquie, pour ne pas donner de nom africain, et le Luxembourg, et que les autres commencent à les appeler, à intervenir, oui, vous avez dit... Je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une chose que je voulais vraiment avoir en partage avec notre excellent candidat Augustin, et être un peu prudent sur les décomptes des soutiens. Ce n'est généralement... Ça réserve souvent des mauvaises surprises. Il vaut mieux travailler dans le secret de l'équipe de Augustin, avoir une stratégie de campagne. C'est comme ça, généralement, que ça marche pour toute élection, même politique. Donc, voilà, je pense que... J'ai essayé de répondre à votre interrogation. Augustin, pour le reste... Je prends la presse. Et aussi, je pense que les services de communication du président en ont parlé. Et ce qui était important, déjà, c'est le principe même que le chef de l'État puisse autoriser le dépôt de notre candidature, puisque, avant même le dépôt de la candidature, nous avions pris le soin d'informer la tutelle, et de savoir si l'autorité sénégalaise nous le permettait. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Ces élections ne sont pas les élections que d'une fédération. C'est plus fort, c'est plus important que cela. Il s'agit d'une nation qui s'engage. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Je le répétissais encore. Au-delà de mon nombre de personnes, c'est un pays qui décide de se mettre au service d'un continent. Et c'est tout l'enjeu. Si nous avons cette ambition ou cette prétention, d'autres pays l'ont à travers leurs candidats. Et il est important que ça soit apporté par les autorités au plus haut niveau. Et je voudrais ici remercier le président Macky Sall pour avoir permis de déposer le candidat. Et aussi, je pense que des fois, la force d'un engagement est dans son expression. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que le président Macky Sall a été le premier président, chef d'État à recevoir un des candidats déclarés pour les élections à la présidence. Cela dit, il faut savoir même qu'il aurait pu avoir quelques réserves en disant « Il y a aussi la phase de contrôle d'éligibilité, je vais attendre avant de recevoir. » Non, 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 il l'a fait. Et donc ça, je pense que c'est la marque d'un soutien très puissant. Il n'aurait pas, son service de communication n'aurait pas fait de déclaration. Il ne m'aurait pas permis de me prononcer au sortir de l'audience pour parler de notre rencontre, que ça aurait été suffisant et fort pour que les gens comprennent l'engagement du chef de l'État aux côtés du sport de son pays et du football de son pays pour assurer un plein rayonnement de notre sport, de notre football au niveau continent. Et surtout, apporter une contribution. Je pense qu'au-delà d'être une course juste pour le rayonnement d'un pays, c'est être capable aujourd'hui en tant que Sénégalais d'apporter une contribution significative au développement du football et de l'institution qui symbolise ce football-là en Afrique, c'est-à-dire l'ACAF. On sait qu'elle est à la croisée des chemins, elle traverse des difficultés. Aujourd'hui, mon comité exécutif, moi-même, le chef de l'État, le président Diagne, nous disons que le Sénégal a la solution. C'est aussi simple que cela. Après, ce qu'il a dit dans le secret de son bureau, qu'il y a des choses que je garde pour moi, mais ce sur quoi il a insisté, c'est de dire que nous y allons, qu'il nous soutenait, et qu'il a commencé à nous soutenir d'ailleurs, mais aussi, il a donné des orientations. Je pense que c'est important en disant, n'oublions pas que le Sénégal a toujours été au cœur de toutes les initiatives tendant à rassembler les Africains, et non pas à les diviser. C'est pour ça que dans mon intervention, j'ai parlé d'une démarche pan-africaniste, surtout dans un contexte, pratiquement aujourd'hui, il faut le dire, de balkanisation statutaire, et même linguistique de la CAF. Nous souffrons de cela. Quand il y a des débats, quand il y a des échanges, ça se pose toujours en termes de groupes linguistiques, de zones, etc. Et ça, ça nous fragilise. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que dans notre document de présentation, on a parlé d'unité à retrouver pour la CAF. Sans cette unité, il est illusoire de penser qu'on peut bâtir quelque chose de solide autour de notre football continental. Donc le chef de l'État a ainsi cédé là-dessus. Donc on s'est retrouvé sous ces valeurs-là. Et pour le reste, diplomatiquement, ainsi que, je pense, institutionnellement, le chef de l'État nous a dit qu'il sera à notre côté. Et s'il l'a dit, il le fera. Et il a commencé à le faire avec ses collaborateurs. Puisque j'étais accompagné, vous le savez, du ministre de tutelle, du ministre de Matarba, et du ministre de l'urbanisme, de logement et de l'hygiène publique, M. Abdelhaïso, ainsi qu'un de ses conseillers. Tout ça montre que déjà, le président a commencé à donner les instructions dans le sens de pouvoir porter cette candidature. Pour la deuxième question, je pense que Diagne a répondu. Et il a bien répondu. Donc, le seul des comptes qui comptent, c'est au soir du 12 mars. Le reste sera un travail de terrain, de tous les instants, mais ce sera aussi de la stratégie. Il ne faudrait pas que nos adversaires aient toutes les informations en ce qui nous concerne et que, de notre côté, nous ne sachions pas quel travail ils vont faire. Et ce qu'il faut savoir, je n'ai pas l'expérience de Diagne, mais pour avoir vécu beaucoup d'Assemblée générale, c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au dernier jour, aucun vote n'est jamais acquis à 100%. Donc, nous allons travailler comme des fourmis pour porter, pierre après pierre, le nombre de votes possibles, qui sera de 28 au moins pour gagner. Et au soir du 12, nous ferons tout pour que vous puissiez faire le bon des comptes. où on ne vous trompera pas et vous serez sûr que nous aurons gagné. Merci.